Voilà, on disait tout à l'heure, on revient maintenant sur cette lettre, je le rappelle, une lettre d'Omar Hillel, envoyée au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'analyste politique Drissi Issaoui, justement, Omar Hillel, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. On en parle avec Drissi Issaoui qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Drissi Issaoui. Bonsoir à vous. Alors, dans sa lettre, adressée justement aux 15 membres du Conseil de sécurité en amont des consultations du Conseil sur le Sahara marocain, Hillel décrit la propagande fallacieuse de l'Algérie et du Polisario sur la situation au Sahara marocain. Il parle de purs mensonges et d'une falsification de la réalité sur le terrain. Quelle lecture en faites-vous ? Vous savez, Omar Hillel est un diplomate professionnel qui a toujours, qui s'est distingué par sa rigueur, par son professionnalisme. Et sa lettre qu'il a envoyée aux membres du Conseil de sécurité est une lettre tout à fait intéressante. Parce que, d'abord, elle met à nu toute la stratégie de mensonge que l'Algérie, le Polisario, et tous ceux qui sont contre l'intégrité territoriale du Maroc ont entamé depuis un moment. Omar Hillel, il a expliqué de manière très précise que les Marocains ont toujours privilégié la main tendue, la politique du rationalisme, de la réalité et du réalisme, alors que l'Algérie, le Polisario ne l'entendent pas de cette oreille et ne sont pas prêts, justement, à aller vers un règlement politique pour lequel on peut engager une opération de négociation avec l'aide des Nations Unies ou de toutes les autorités internationales. Donc, il était obligé de mettre dans cette lettre toutes les vérités que l'Algérie ne voudra jamais, disons, reconnaître ici ou là. Donc, c'est une lettre qui va faire date parce que ce n'est pas la première, mais il est en train d'expliquer que le Maroc, dans son Sahara, dans le Sahara qui est le sien, et il est très à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il a enclenché une dynamique de développement économique, une dynamique sociale, une dynamique politique que le Polisario et l'Algérie ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne sont pas pétris de cette culture. Donc, il était nécessaire de dire tout cela à la communauté internationale et d'expliquer que ces gens ne sont pas prêts à négocier ni à discuter de cette problématique pour laquelle le Maroc n'a jamais été à l'origine de ce problème-là. Donc, les Marocains, d'abord, ils sont bien dans leur situation et surtout, ils sont sages parce qu'ils ont choisi la voie de la sagesse. Et ça, c'est ce que Marguerite a essayé d'expliquer à travers ça. D'accord. Alors, justement, il a été question de parler de cette falsification de la réalité, falsification des faits. Mais dans cette lettre aussi, le diplomate marocain Romar Hillel a précisé aussi que le Sahara marocain connaît un essor sans précédent qui en fait l'une des régions, le rappel, des plus avancées en termes d'indicateurs de développement humain, non seulement au Maroc, mais aussi dans toute la région. Un constat qui ne peut être refuté par la communauté internationale, n'est-ce pas, Dessisaoui ? Bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, n'importe quel observateur, n'importe quel citoyen qui va dans les villes du Sahara marocain va constater justement cette dynamique de développement que ces provinces connaissent, leur capacité à créer de la valeur, leur capacité à se projeter dans l'avenir. Mais ce qui est très important, c'est que le Maroc a pu, justement, grâce à ses amis en Afrique, en Asie et un peu partout dans le monde, disons, recueillir l'approbation de ces pays pour qu'ils soient installés de manière stable dans ces territoires. Donc, que veut-on chercher au-delà de cela ? Alors, si ces gens ne sont pas justement nus par la volonté de bien faire, la volonté de construire une vision pour ce territoire, on ne comprend pas. Et c'est pour cela que la lettre de Omar Hillel a été importante, parce qu'elle a bloqué, justement, toutes les manipulations et les tergiversations des Algériens et de leurs acolytes, les polisarios, dans cette situation. D'accord. Votre idée est claire. Merci beaucoup l'analyste politique de l'Issaoui. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.